Peruvée Shopping, c'est une carte à bus, qui est un élément assez important, qui effectivement permet aux consommateurs habitants de Peruvée, de ses environs, avec une seule carte, d'aller dans tous les commerçants qui adhèrent au système. Le système est effectivement ultra simple, ultra facile. Le consommateur, dès qu'il a sa carte en main, peut commencer à avoir ses listes. Il n'a pas besoin d'aller sur Internet, il n'a pas besoin de faire des activités. Évidemment, on lui propose de s'inscrire pour qu'il soit tenu au courant des actions. Même s'il opte d'un palpère, ce n'est pas un problème, parce que c'est la carte qui contient toutes les données. Donc c'est un système qui lui permet d'offrir, il a sa carte en main, dès le premier achat, il présente la carte, on présente la carte dans le terminal et on ajoute tout de suite ses listes. Il répète cette activité auprès de chaque détaillant adhérent et cumule ce point jusqu'au moment qu'il a envie de disposer de son argent. Là aussi, de nouveau, il est complètement libre à n'importe quel moment, s'il a 5 euros dessus, 10 euros, 20 euros. Certains veulent parfois, on voit ça souvent, collectionner les points pour une activité particulière, le barbecue de l'été, les fêtes de fin d'année, pour s'offrir quelque chose de particulier, parce que c'est une épargne, en effet, ils achètent souvent des choses qu'ils ne s'offrent pas facilement de leur budget. Donc, comme je dis, tout à fait liberté, ils décident à n'importe quel moment, pour l'équipe 1, dimanche matin sur le boulanger, ou pour quelque chose de plus important, de dire, je n'ai pas besoin de ma carte. Donc, on fait l'activité à l'inverse, on met la carte en terminale, et l'agent est déduit de son, de sa carte, et il continue à épargner. Donc, c'est tellement facile, il a sa carte pour toujours, il collectionne, il décide quand il veut, et au fait de quel procès il veut, d'utiliser sa carte. Et comment comptez-vous faire connaître la carte de fidélité de WeShopping ? Nous avons prévu une campagne de lancement en collaboration avec la société Liston. Donc, il y a des parutions qui sont prévues dans le blanc, il y a des passages à nos télés, et des passages sur Vite la City également, pendant deux semaines, si vous voulez le souvenir. Donc, plus notre présence aujourd'hui, on espère faire un maximum d'échos, aussi bien en fait vos connaissances, de vos avis, et de vos clients, bien sûr, pour les connaissances présents. Et ainsi, de la presse, on espère avoir un soutien maximum. Et il y a également le délai qui n'est pas présente à la conférence, qui fait le tour des commerces cet après-midi, pour filmer un petit peu chez tous les commerçants, la principale, pour mettre en avant nos actions. Pouvez-vous vous expliquer quels sont les avantages de la carte fidélité de WeShopping pour le consommateur ? Pour le consommateur, je pense qu'il y a une certaine crainte des réticences vis-à-vis de la carte fidélité, parce qu'on a trouvé le portefeuille épais comme ça, et quand on arrive chez le commerçant, c'est toujours la carte qui monte qu'on en a besoin. Personnellement, dans ma voiture, je dois avoir 5 cartes d'eau, et elles seront encore là longtemps. Donc, l'avantage, c'est justement, dans chaque commerce où on va, on vous demande la même carte. Et ça, je pense que les gens vont assez vite se dire, tiens, mais celle-là, finalement, je vais quand même la mettre en haut dans mon portefeuille, mes cartes de banque, parce qu'elle me sert plus souvent. Donc, non seulement on s'en sert plus souvent, à plus d'endroits, et aussi on cumule plus vite les points. Et les restos, parce que si vous avez un petit magasin qui fait une restos, vous en avez deux fois par an, il vous faut 5 ans, et la carte est périnée, elles vont pouvoir retirer vos 10% quelles que vous avez droit. Ici, je pense que les gens vont cumuler très vite, et vont pouvoir défoncer très vite. À mon avis, d'ici 3 mois, on va déjà voir régulièrement des clients qui vont arriver avec des cartes, pas pleines, mais avec un certain nombre de temps, ou s'il faut un petit achat, par exemple, de 5 euros ou un journal, ils peuvent payer quelles cartes. Et je pense que ça, ça va consensier les gens à l'avantage d'avoir cette carte. Et est-ce que cette carte de fidélité pourrait être utilisée en dehors de Pélu? Non, effectivement, notre système est fait de telle façon que l'on limite l'utilisation de la carte aux commerçants appréciés. Effectivement, dans d'autres systèmes, comme la carte EV+, qui fait partie de nos portfolios, qui est computerisé partout, mais ici, techniquement, on va faire de sorte que cette carte fonctionne uniquement dans un terminal installé pour l'instant 21, et on n'arrive pas. Merci. Merci.